De chez Médco, nous avons des problèmes, par exemple, d'intimidation, nous avons des problèmes de mauvais traitements que les professeurs de Médco recevront avec nos collègues dans le Collège d'État. Nous avons l'administration de nos collègues d'État, qui parfois est un peu brutale avec nos professeurs de Médco. Nous n'avons pas d'accord. Nous avons dit que les professeurs de Médco, quand nous rentrons dans le Collège, nous n'avons pas d'accord pour nous avoir des conditions qui ne peuvent pas gagner et qui sont favorables. Et nous avons un côté qui s'appelle une relation humaine. Nous avons besoin d'une relation humaine quand nous avons dit que nous pouvons travailler dans le Collège, nous avons posté. C'est pareil que nous, même certificat, même université, même matière à nous faire. Alors, en quoi l'on fait hier ? Nous n'avons pas d'accord contre ça. Et nous nous avons dit que si nous n'avons pas de cas que les professeurs sont victimes ou humiliées, nous parlons de l'avant. Et nous n'avons pas de papiers, nous n'avons pas d'accord contre ça. Et nous n'avons pas d'accord contre ça, nous n'avons pas d'accord pour nous faire comprendre une fois pour tous les professeurs de Médco. C'est pareil que moi, tous les professeurs. Il n'y a pas de différence. Amsi, c'est une association, il n'y a pas de même syndicat, il n'y a pas de même syndicat, il n'y a pas d'accord. C'est une création qui est en train de diriger le PSI, qui est en train de mettre sur pied. Mais voilà, du jour où il n'y a pas encore enregistré, je peux faire une association, mais je peux donner une connotation syndicale. Nous ne nous connaissons pas possible, nous recevons beaucoup un message de WhatsApp, qui est un membre qui est transmettre à nous ça. Ce sont des fans de professeurs de Médco, mais c'est 13 ans, ils ont le même du pouvoir, 24 ans, mais qui vous faites dans des ans ? Il n'y a pas d'accord, tu peux aller prendre une retraite bientôt. Nous nous disons comme ça, arrête, il faut rester dans l'aberration, il ne faut pas que les professeurs de Médco. Nous, en cours, nous demandons avec le gouvernement et surtout avec le ministre Leber, pour l'Iran, le rapport Royal Oluwe, le rapport qui s'est terminé par le Royal Oluwe public, parce que ce rapport-là est près depuis décembre de l'année dernière, et nous nous attendons que ce rapport-là est public, parce qu'il y a un problème que le Royal Oluwe peut perdurer et continuer, et d'après nous, il ne va pas arrêter. Là, il y a un plaisir qui peut monter contre notre professeur, et nous, si nous pouvons déclare notre dispute, et maintenant, nous parlons carrément vers la police, si il y a un kit harassment pour l'autre professeur, nous pouvons encourager notre professeur pour aller vers la police, pour donner une déclaration formelle, et nous avons gagné l'assurance avec le ministre qui nous donne un dossier de collège royal Oluwe, mais c'est-à-dire qu'il y a un cas formel, que le membre a fait déclaration à la police. La situation est bien dressée, mais il y a un autre collège qui peut suivre Royal Oluwe, il y a un conflit d'intérêt terrible là-bas, ça aussi, nous pouvons continuer à dénoncer, et nous, si nous pouvons faire le cas, nous pouvons faire le cas. Nous avons une rencontre vendredi avec le ministre de l'Éducation, et c'est une rencontre très amicale, très cordiale, et ça a montré bon augure pour la collaboration de l'avenir. Donc, c'est l'île de communication qu'il nous a demandé avec le ministère là, l'inouvert, et nous sommes très satisfaits de cette rencontre là. Nous avons une longue discussion, le plaisir est chaud, et nous avons gagné l'assurance avec Mme la ministre, qui nous donne tout ce soutien, et tout coup de main qu'il nous a le plaisir de chier. Sous-titrage Société Radio-Canada